Bonjour Ebuquer Tov, Shavua Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parachat Nassau, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zikrono Livrachah. Notre étude commence au Perek d'Alet, quatrième chapitre du livre de Bamidbar, Passouk Raphalev, verset 21. Donc, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Aron de compter et de nommer à des fonctions très précises les différentes branches de Lévi. A la fin de la Parachat de Bamidbar, nous avons vu l'Ebne Kehat, ici nous voyons maintenant l'Ebne Gershon. Et donc la Torah nous dit, Passouk Raphalev, Vaidabev, Hachem el-Moshe, Hachem il a parlé à Moshe les morts en dix ans. Passouk Raphbet Nassau et Rosh. Alors, de manière littérale, il faudrait traduire, lève la tête. Mais ici, ça veut dire, reçoit, compte, dénombre, le compte général d'Ebne Gershon, des enfants de Gershon. Donc cette branche de Lévi, Gamhem, même eux aussi, l'Evète Avotam, selon leur origine paternelle, les Mishpichotam selon leur famille. Rachid expliquait le Gamhem, eux aussi. Alors, ça c'est intéressant de dire que le Malbin explique que le Nassau, ici, il est important, parce que le Nassau, ça veut dire qu'ils sont plus hauts. Plus ou que quoi ? C'est qu'après l'Ebne Gershon, c'est eux qui portent les choses les plus saintes. Et donc, par rapport au Bne Berari, la troisième branche, ils sont Nassau, ils sont élevés. Il y a d'autres commentateurs, que Rachid, qui expliquent que le Gamhem, ça veut dire que l'Ebne Gershon, eux, ils vont porter beaucoup de choses sur les Hagalot, sur des charrettes. Donc c'est possible de dire que, peut-être que le critère d'éligibilité à ce travail n'est pas le même que pour l'Ebne Kéhat. L'Ebne Kéhat portait à même l'épaule. C'était donc une éligibilité qui était entre 30 et 50 ans. On pourrait se dire ici, étant donné que c'est juste mettre et faire charger ou décharger une charrette. Alors peut-être que ça peut commencer à 30 ans, parce que, bon, quand même, c'est des poutres et des choses importantes, mais ça peut finir plus tard. Gamhem, c'est pour nous dire qu'ils avaient exactement les mêmes critères d'âge pour être éligibles au travail. Quels sont-ils ? Il ne doit pas être traduit par armée, mais par légion, c'est-à-dire un endroit où ils avaient l'habitude de se rassembler pour servir dans le Mishkan. Donc l'Itsvot, ça va, d'être rassemblés pour le travail, la Avod Avoda, pour le travail de Oel Moued, dans le Oel Moued. Ici, bien sûr, ça inclut tout ce qui pouvait être le travail des Bne Gershon, le champ, fermer, ouvrir les portes, garder et porter. Pasouk Havdalèd, Zot Avodat, c'est le travail, Mishperhot Agershouni, des familles de Bne Gershon, la Avod, pour servir au moment où le Mishkan, il est monté, ou le Massa, et de le porter. Donc au moment où on l'amenait d'un endroit à un autre. Alors, quelle était leur fonction ? Pasouk Hav et Vena, c'est où ils devaient porter, et Yeriot à Mishkan, les tentures du Mishkan, ce sont les dix tentures que l'on voyait lorsqu'on était à l'intérieur du Mishkan, c'était celles qui étaient les plus basses par rapport aux différentes couches qui vont s'amonceler au-dessus. C'est les onze Yeriot de Rizim, de peaux de chèvres, qui étaient au-dessus et qui recouvraient les Yeriot à Mishkan. Mirseou, ce sont des peaux de béliers qui étaient teintes en rouge et qui étaient la troisième couche. Mirseah Tahash est la couverture de peaux de Tahash à Cher Alaf qui se trouvait sur lui, mais il est marre là au-dessus. Alors, c'est bien connu qu'il y a ici une marreauquette entre Rabbi Oudah et Rabbi Meir. Est-ce qu'il y avait trois couches ou bien quatre couches ? C'est-à-dire que quand on dit à Cher Alaf, ça veut dire que c'était une couche supplémentaire. Ou bien à Cher Alaf, ça veut dire qu'il était mis avec les orotes et l'im, il y avait aussi des orotes et des rachim. Il y avait aussi des orotes et des rachim. Il y avait aussi des masach. Et là, on parle du rideau qui était à l'entrée est du Mishkan, à la porte du Oel Moued. C'est dix tentures d'ontsous qui étaient vraiment posées à même les poutres du Mishkan. C'était donc des tentures de chèvres à Asouyot qui étaient faites les Oel Alaf pour le recouvrir. Donc c'était la deuxième couche, Mir Seou. Donc encore une troisième couverture orote, Elim Meodamim, des pots de bélier teintes en rouge. Masach Petach, Vilon Hamizrachie, c'est le rideau de l'Est. Pasouk Chavav, Ve'ed Kala'e Echatser, Kala'e Echatser, ça désigne tous les rideaux qui étaient mis autour de la cour du Mishkan. Ve'ed Masach et le rideau Petach Char Echatser qui se trouvaient à la porte du Hatser de la cour. Asher Alamishkan qui se trouve sur le Mishkan, c'était eux qui protégeaient le Mishkan. Ve'ed Masach et le Mishkan, ici on parle du Mishkan, le Mishkan de l'extérieur, le Mishkan sur lequel on faisait les corbanotes, les sacrifices, ça vive tout autour. Ve'ed Metereem, le Mishkan, c'était les corps de l'aide qui les maintenaient. Ve'ed Kole Kolea Vodatam et tous les ustensiles nécessaires à leur service. Ve'ed Kolea et tout ce qui était Asher Yéa Selahem qui leur était donné. Ve'ed Kolea Vodatam et les Benegershan devaient le faire. Rachid expliquait à Cher Alamishkan, Clomar, c'est-à-dire à Klaïm, les rideaux ve'ed Masach et le voile, le rideau de séparation de l'entrée, Che'el Khatser, cette fois-ci de la cour, à Sochechim ou Mégénine qui recouvre et protège Alamishkan sur le Mishkan. Ve'ed Mishkan et sur l'autel en cuivre, ça vive tout autour. Selon Aaron et ses enfants, Tye Kolea Vodat sera tout le service béné à Gershouni des enfants de Gershoun. Pour tout ce qu'ils avaient besoin de porter au moment où on transportait le Mishkan, et pour tout leur service au moment où ils devaient camper, et vous allez nommer sur eux, ici le mot Fkathem ne doit pas être traduit par compter, mais nommer, nommer dans le sens chargé de mission, pour être en garde pour ce travail, tout ce qu'ils avaient apporté. Le Ramban d'expliquer qu'il y avait pour chacun un travail. On disait, telle personne, fils, qui fait partie d'Ebne Gershoun, sera responsable de telle ligne. Il devra chanter, il devra ouvrir, il devra porter, etc. Concernant l'Ebne Gershoun, c'est marqué Le Malbim écrit que chaque fois Aaron ou Benav pouvait redestiner un service à une personne selon le besoin du moment. Lequel des enfants était responsable, c'était Itamar, le fils d'Aaron Akoï. Ça, c'est le travail mishpechot des familles de Gershoun, et donc leur travail et leur service perpétuel sera sous la responsabilité d'Itamar, le fils d'Aaron Akoï. Nous continuons maintenant avec les Béné Merari, troisième branche de Lévi. Passou Kravtet, Béné Merari, les enfants de Merari, selon leur famille, et donc leur branche paternelle, tu vas les compter. Passou Kravtet, Béné, depuis l'âge de 30 ans, et jusqu'à l'âge de 50 ans, tu vas les compter. Tout celui qui est apte à venir à la réunion, puisque Tzava ici, c'est dans le sens endroit où on se rassemble, la Havod, pour servir et Havodat O'el-Mohed, le service du O'el-Mohed. Passou Klamed Al-Vezot, et ceci est Mishmeret Masaham, donc leur garde par rapport à ce qu'ils avaient apporté, c'est-à-dire leur mission, les Khol Havodatam, pour tout leur travail, dans le O'el-Mohed. Ici, on parle de démonter et remonter le Mishkan, donc eux, ils devaient prendre les poutres du Mishkan, ou les Rikav, les barres transversales, et les colonnes, et les socles. Passou Klamed Bête, et les colonnes tout autour de la cour, et les socles, et les piquets, et les cordes pour soutenir et permettre que ça ne s'envole pas, avec tous les ustensiles nécessaires, ou le Khol, mais pour tout leur service et leur travail, et par les noms, tu vas, donc, ici, c'est dans le sens, les nommés, les ustensiles qui sont destinés, à ce qu'ils avaient besoin. C'est-à-dire que là, ici, on devait désigner, selon le Ramban, chacun, quelle était sa responsabilité, parce que, ici, ce sont des choses lourdes, il fallait que chacun sache ce qu'il peut porter une poutre, ce qu'il ne peut porter que des socles, etc., etc., parce que les petits piquets, les cordes des rideaux étaient portés par les Bénégershon, et qu'à quoi servaient ces petits piquets et ces petites cordelettes ? C'était pour les guériotes, pour les tentures, pour qu'elles ne s'envolent pas. Donc, c'était celles qu'on mettait par le bas. Il y avait aussi la même chose pour les colonnes qui étaient tout autour, les tlottes, de suspendre sur eux à Klaïn, donc les tentures, les voilures, donc à l'extrémité du haut, avec des espèces de barres et des crochets, comme c'est enseigné dans Melechet à Mishkan, les parachures de Troumat, Tetzave, et Vayakalpikoudé. Pasout, la même guillemette, Zot Avodat. Voici donc le travail, la mission Mishpechot Bené Merari, des familles, des fils de Merari, les Chol Avodatam pour toutes leurs différentes phases de travail. Dans le Ouel Moed, Beyad Itamar Ben Aaron Akohen, et tout cela sous la responsabilité de Itamar, le fils de Aaron Akohen. Maintenant, on va finalement avoir le recensement, mais au niveau chiffres. Pasouk, la même d'Aled, vaivkod, Moshe ve Aaron. Donc ils ont compté Moshe Aaron, unessi, Haïda, et les princes de l'Assemblée. Moshe a appelé les princes de l'Assemblée pour montrer que toutes les choses ont été faites comme il faut. Donc on a compté Ed Bené HaKéati, les enfants de Keati, les Mishpechotam selon leurs différentes familles, Ulbet Avotam, bien sûr, en gardant la lignée paternelle. Pasouk, la même d'Aled, à partir de l'âge de 30 ans, Fahad Ben Hamishim Shana et jusqu'à l'âge de 50 ans, Kol Abba Latsava, tout celui qui est apte à venir à Latsava, c'est la réunion des gens qui étaient responsables, la Avoda pour le travail dans le Hohel Moued. Pasouk, la même d'Aled, leur compte était les Mishpechotam selon leurs familles, Alpayim, 2000, Shevar Meot, 700, Vachamishim, 50, 2750, Bené Keat, qui étaient éligibles au travail. Pasouk, la même d'Aled, Hélé Fekoudé, voici le compte Mishpechotakéati de la famille des Keatis, Kol A Oved, tout celui qui travaille dans la tente, d'assignation, dans le Hohel Moued, Hacher Pakad, qu'ils ont été comptés, Moshe Aron, par Moshe Aron, Alpi Hachem, selon Hachem, Béyad Moshe, dans la main de Moshe. Alors ici, bien sûr, le sens de Béyad Moshe, ce n'est pas dans la main physique, mais ça veut dire par Moshe, c'est Hachem qui a demandé à Moshe Aron de compter, il lui a donné cet ordre-là. Le Ramban de souligner que, initialement, Arkadosh Baruch n'a pas demandé que les Nessi et Haïda, les princes des différentes tribus, participent à cela. C'est Moshe qui a pris cette initiative, bien sûr, qui a été validée par Hachem, mais en tout cas, Alpi Hachem, selon l'ordre d'Hachem, c'était uniquement Moshe Aron. C'est pour cela que dans ce dernier verset, on ne nous parle pas de Nessi et Haïda, des princes de tribus qui ont contribué. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve à la chaîne demain pour la suite de l'étude de notre paracha. et on se retrouve Sous-titrage ST' 501